Bonjour les amis de Radio Camino, aujourd'hui je vous présente Martin et Louba qui se cachent. Martin voyage avec son chien depuis le Puy-en-Velay et il va nous partager son témoignage. Bonjour Martin, tu es sur le chemin depuis le Puy-en-Velay avec ton chien. Pourquoi es-tu parti avec ton chien sur le chemin de Compostelle ? C'est assez simple ça, c'est parce que moi j'avais l'envie de faire faire le chemin et puis comme je vis seul avec mon chien et que je ne voulais pas le mettre en chenille pendant 3 mois, je ne me suis pas posé la question, je l'ai pris avec. Qu'est-ce que tu as rencontré comme difficulté par rapport à la marche avec le chien sur les étapes ? Les difficultés c'est la chaleur, la chaleur principalement, et alors le fait de ne pas pouvoir faire des longues étapes, de m'arrêter à 20 km maximum, de devoir respecter le fait de ses pauses à lui, lui il marche très bien pendant une heure, une heure et demie, et puis après il veut faire une pause, ce qui n'est pas forcément mon rythme à moi, mais bon voilà je respecte, je m'arrête et c'est une pause qui dure une heure, donc c'est parfois dur pour moi de redémarrer. Au niveau des coussinets du chien, on dit que c'est parfois difficile le chemin, comment ça se passe ? Oui, là pour l'instant ça va, je les ai beaucoup hydratés, j'ai mis de l'homéoplasmine, déjà 5 semaines avant de partir, et puis j'en mets encore tous les jours, et voilà pour l'instant je touche du bois, ils sont bien durs, ils ne sont pas abîmés, voilà. Alors raconte-nous un petit peu tes nuits, comment ça se passe de dormir sur le chemin avec un chien ? Les nuits c'est principalement du camping ou du bivouac, et voilà, c'est là où on trouve un terrain, en général avec un point d'eau c'est beaucoup plus facile, et puis voilà, il n'y a pas vraiment de contrainte, enfin le chien ce n'est pas spécialement une contrainte par rapport au bivouac ou au camping. Et les auberges ? Je n'ai pas essayé, je n'ai vraiment fait que du bivouac et du camping. Tu disais quand même que Louba à un moment était fatigué du chemin, qu'est-ce qui te motive maintenant à continuer sans lui ? Moi j'ai envie d'aller jusqu'au bout, maintenant j'ai pris la décision que lui rentrait à la maison, parce que je vois bien qu'il en a marre en fait, il marche derrière moi maintenant, alors qu'au début il marchait devant. Quand il se met devant moi en général c'est pour me bloquer la route, donc c'est clairement pour me faire comprendre qu'il en a marre, et ça va bien pendant deux heures, les deux premières heures au matin là il aime bien, mais après je vois bien son comportement, les pauses qu'il réclame, quand on fait une pause d'une heure et puis je lui dis on y va, il ne se relève pas, enfin voilà c'est des petites choses auxquelles je suis attentif, et je vois bien qu'il ne s'amuse plus. Moi je continue, oui, j'ai trouvé une solution pour que quelqu'un vienne le rechercher, pour qu'il rentre à la maison, et que moi je ne doive pas abandonner, donc je continuerai sans lui. Si tu étais allé jusqu'en Espagne, tu avais envisagé des mesures spéciales pour passer la frontière, des contrôles vétérinaires particuliers ? Vétérinaire, non, je ne m'étais pas vraiment renseigné avant de partir, j'avais juste vu le test PCR pour moi, maintenant Bouba lui il est en ordre de vaccin, et tout ça, j'ai son carnet de vaccination, et donc voilà je pense que ça aurait suffi. Bouba, est-ce que tu as quelque chose à ajouter par rapport à ce que vient nous dire Martin ? Bouba, est-ce que le chemin te plaît ? Ou est-ce que les pauses te plaisent Bouba ? Oui, visiblement, Bouba aime les pauses sur le chemin. Oui, il en a marre là. Merci pour ce témoignage Martin, et puis bon chemin avec Bouba, et puis en pèlerin, tout seul alors. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...